Bonjour à tous les amis, c'est Zarak, on se retrouve sur Genshin Impact et aujourd'hui ça y est on va enfin faire la capsule sur Shen E. J'ai mis un petit peu de temps à faire la capsule sur Shen E j'avoue, bon après c'est parce que je taffais beaucoup 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 en ce moment. Du coup j'avoue que je jouais de moins en moins à Genshin, vous avez de manière vue avec le temps que j'ai mis pour explorer N'Konomia etc. Donc ça m'a mis du temps pour la hub 90. Ensuite j'ai dû la tester un petit peu par-ci par-là pour voir ce que donnait le personnage. Bon maintenant elle est affinité 10 etc donc j'ai pu quand même pas mal la tester. Et tout ce que je peux dire c'est que c'est quand même un très très bon support. Maintenant c'est un support basé que sur une chose on va dire, surtout pour les personnages de type Cryo, bien que tu peux l'utiliser avec d'autres personnages parce que son E n'augmente pas que ceux des personnages Cryo. C'est surtout son ulti qui fait la différence si tu le joues avec un personnage Cryo, ce qui est vraiment cool si tu le joues avec en fait. Et c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure de la vidéo, on va regarder un petit peu ses compétences comme à chaque fois, on va les lire et ensuite on ira les tester avec ce qu'il faut, avec la team. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir déjà la team qu'il y a ici. Parce que le main personnage avec qui on va tester, ça va être Ayaka. Il n'y a pas besoin de tester avec d'autres, vous comprendrez de manière que vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel personnage Cryo. Dans tous les cas elle va augmenter les dégâts. Donc on va commencer comme à chaque fois, on va regarder ses aptitudes. Donc on a la première aptitude que je n'ai pas poussée, je l'ai mis juste niveau 6, histoire 2. C'est l'attaque normale, la percée des étoiles. Franchement en termes d'animation c'est plutôt stylé, ça fait ceci, 2, 3, 4, 5 et 6, où elle tourne comme ça et après quand tu fais la qu'elle termine en fait elle revient en arrière. Regardez, hop, hop, c'est plutôt stylé, c'est plutôt stylé. Et tu as également le cancel d'attaque chargée, parce que son attaque chargée quand elle fait toujours à chaque fois un coup en avant comme pour tout le monde. Donc tu peux faire une attaque suivie d'une attaque chargée directement afin de t'éviter. Ou alors faire 1, 2, 3 et directement partir en attaque chargée. Ça dépend vraiment de toi. Tu peux faire le quatrième et directement partir également. Enfin ça dépend vraiment de comment tu as envie de la jouer. Bien évidemment après c'est pas un personnage qui est basé pour faire masse de dégâts en termes de main DPS. Mais il y aura des petites vidéos que je testerai dessus. Je sais que vous m'avez demandé en main DPS physique par exemple, pourquoi pas avec le bâton de Loma etc. Ça pourrait être un genre de vidéo que je vais faire, pourquoi pas avec le personnage, histoire de se marrer, voir ce que ça donne. J'aime bien ce genre de vidéo. Ça peut être sympa. Maintenant on va regarder son E et ensuite on ira dans un petit donjon afin de voir la différence quand on fait son E et quand on le fait pas avec par exemple mon main DPS Krio qui est ici Ayaka. Je vous montrerai également les stats de ma Ayaka un petit peu avant. Donc on va commencer par son E mais notamment le passif qui va faire vraiment la différence en fait, surtout quand on utilise son E. Donc on a son petit E. L'arrosé givré et argenté exorcisera tous les démons. Accorde un effet de peinage glacé à tous les membres de l'équipe à proximité et inflige les dégâts Krio de différentes manières selon que la capacité a été activée avec un appui simple et un appui long. Parce qu'avec un appui simple et un appui long c'est complètement différent. Appui simple se précipite vers l'avant avec un esprit talismatique infligeant des dégâts Krio aux ennemis en chemin. Appui long ordonne à l'esprit talismatique d'infliger les dégâts Krio de zone. En gros il reste sur place et il fait des dégâts. Peinage glacé, lorsqu'une attaque normale chargée ou plongeante une compétence ou un déchaînement élémentaire qui inflige les dégâts Krio à un ennemi, les dégâts infligés augmentent en fonction de l'attaque actuelle de Chenet. Donc plus Chenet va avoir l'attaque, plus tu vas augmenter les dégâts Krio infligés par ton personnage. Et c'est ça qui est vraiment très bon. Bonus de dégâts ici, 77,6% de l'attaque. Sachant que mon E est de niveau 8, autant vous dire que ça donne vraiment beaucoup d'attaque. Ma Chenet actuellement ayant 3469 d'attaque. Je ne vous dis pas le bordel que ça fait. Ça fait tellement de dégâts avec Ayaka, c'est d'une débilité. Alors je ne l'imagine pas avec Ganyu ou d'autres personnages Krio. Là bien n'étant pas boosté, je n'ai pas pu tester. Mais dès que ma Ganyu sera 90, on va la tester. Parce que pourquoi c'est fort ? Parce que comme on a pu le voir ici, dès que tu le fais ton petit truc là, lorsque tu es dans la zone, donc du coup une compétence ou un déchaînement élémentaire, inflige des dégâts Krio à un ennemi, les dégâts infligés augmentent en fonction de l'attaque actuelle de Chenet. Dès que tu balances ton petit E. Mais ça va en fait avec son passif ici. Lorsque Chenet utilise une invocation d'esprit printanier, tous les personnages de l'équipe à proximité bénéficient des effets suivants. Appui simple, donc quand tu fais juste le petit E normal, les dégâts infligés par les compétences et les déchaînements élémentaires augmentent de 15% pendant 10 secondes, sachant que tu augmentais déjà les dégâts en fonction de l'attaque de Chenet. Donc autant dire que ça pop-up et ça fait très mal. Et si tu fais l'appui long, cette fois-ci c'est les dégâts infligés par les attaques normales, chargées et plongeantes. Donc on va faire les deux, on va faire d'abord le E pour tester tout simplement pour tester le E et la compétence élémentaire de Ayaka. Et ensuite on fera un appui long pour tester tout simplement ses attaques normales et les attaques chargées d'Ayaka pour voir la différence de dégâts que tu peux faire avec les deux. On a ensuite son ulti qui lui également est très très fort. C'est ça en fait le combo avec ce personnage qui est fou. C'est que tu vas avoir le E qui va augmenter les bonus de dégâts cryo plus tout simplement les attaques normales, les attaques chargées, les ultis dans la zone, etc. Mais tu as également son ulti qui est très fort puisque l'esprit talismatique crée alors un champ qui diminue les résistances cryo et physique des ennemis et en même temps ça inflige les dégâts cryo. Donc là déjà en plus de ça tu baisses leur résistance cryo afin que ton personnage derrière puisse faire encore plus de dégâts. Mais ce n'est pas tout puisque son premier passif fait également autre chose. Lorsque le personnage déployé est dans le champ généré par délivrance de la Demoiselle Divine, son bonus de dégâts cryo augmente de 15%. Donc en plus déjà de tout à l'heure où tu augmentais son attaque, etc. Plus son attaque chargée, plus son composant E, tout ce que tu veux, le plaisir quoi. En plus de faire son U, tu baisses la résistance de l'ennemi et tu augmentes en plus son bonus de dégâts cryo de 15%. Donc autant te dire que ça cogne vraiment très fort. Et là je viens de me rendre compte d'un petit truc en fond, c'est qu'on entend la petite musique de Lost Ark qui est un petit peu chiant en plus. Donc ne bougez pas, j'enlève ça. Ok on est de retour, désolé, on entendait la musique de Lost Ark en fond où vous deviez vous dire mais what the fuck, c'est parce que Lost Ark a tellement de Q que je suis obligé de lancer le jeu en même temps que je joue à Genshin parce que sinon je ne jouerai jamais tellement il y a de Q. Donc voilà, on est de retour. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans un petit donjon d'abord pour tester et ensuite on ira face à un boss afin de voir le maximum de burst que ça peut faire parce que je vais être honnête, je pense que Ayaka va juste dépop les mobs dans le donjon où on va aller mais au moins ça permettra de faire petit à petit sans trop se faire aggro. Donc à tout de suite. Ok on est de retour, donc on va faire d'abord sans utiliser le E de chaîne E juste voir les dégâts que fait Ayaka avec son E normal ensuite on fera l'appui simple de chaîne E pour voir l'augmentation de dégâts que va avoir ma Ayaka. Ok c'est parti. Donc on arrive directement, on met un petit peu ça, on fait le E de Kazua, ok. Maintenant on fait le E d'Ayaka, bam, on met 25 000. Ok très bien, 25 000 tranquillement. On va attendre que son E revienne. Maintenant on va faire l'appui simple de chaîne E ici là, comme ça par plaisir. Paf, appui simple, terminé, on revient, on fait le E, bam, on passe à 29 000. Tranquillement comme ça, gratuitement. On a augmenté un petit peu nos dégâts, ça fait plaisir et encore je crois tout simplement que Ma Ayaka n'avait pas cri. Ok, maintenant qu'on a fait ça on va refaire pareil, on fait le E, on fait une deuxième fois, bam, 29 000. Donc autant dire que ça cogne quand même pas mal. Et là Ma Ayaka est morte parce que je faisais de la merde. Ok maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'appui simple, l'appui long, pour voir tout simplement les attaques chargées. Donc hop, appui long, et là on refait le E, 24 000, et là maintenant on passe en attaque chargée. Pam, 14 000, hop, hop. Soit calmé. Pam, tranquillement. Hop, hop, hop. 5 400 comme ça, sans le E chargé. Donc on va refaire le E chargé. Ok, 12 000. Et là maintenant on fait l'attaque chargée d'Ayaka. Hop, reste ici. 10 000 et 11 600. Donc vous voyez que ça augmente quand même un petit peu les dégâts. Les dégâts doublent quasiment lorsqu'on utilise en fait le E chargé. Ou le E normal de la petite chaîne. Donc on quitte, on revient, et on fait un autre combo pour voir vraiment les dégâts. Ok, on est de retour. Le problème avec le donjon, c'est que les mobs mourraient un petit peu trop vite. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire comme tout à l'heure, le petit testing des dégâts d'Ayaka. Ensuite on va faire le full combo avec l'ulti. Donc on fait le E, on n'a pas crit, 5 000 et quelques. Très bien. Hop, l'attaque chargée, 4 000. Hop, et ici 5 000 et quelques. Ok, très bien. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va balancer ça. Voilà. Et là maintenant, on est reparti. 33 000 directement. 17 000. Hop, ici on attaque chargée également. Avec la baisse de résistance. Donc autant vous dire que là, dès que ça part, tu vois directement la différence des dégâts que peut balancer du coup Shen E. Donc on va récupérer l'ulti tranquillement de Ayaka. Et ensuite on va venir lui balancer un ulti dans la face. Par plus plaisir. Donc à tout de suite. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va balancer le déchaînement élémentaire des Ayaka normales en full combo. C'est-à-dire avec, sans utiliser les compétences de Shen E, c'est-à-dire juste avec Ayaka, notre petit Kazuha, etc. Et ensuite on fera la même, mais avec le full combo. Donc 20 000 ici. Hop, on fait ça. On fait ça. Et là on balance l'ulti d'Ayaka. Et il nous a esquivé. Mais bon voilà, 18 000, 28 000 qu'on a pu voir comme ça à la fin. Ok, maintenant je récupère le tout. Et on revient faire faire le full combo avec Shen E, ok ? Ok, maintenant c'est parti pour le full combo. On va attendre qu'il se déplace, parce que j'ai pas envie de refail comme tout à l'heure. Heureusement que ça l'a touché à la fin. Voilà. Et on va voir la différence de dégâts que ça va faire avec le full combo. Ok. Allez, TP toi si t'as envie. Patrick. Ah ok, donc hop. E normal. On fait ça. On balance ça. On balance ça. Et on balance l'ulti d'Ayaka. On est passé à 34 000. On fait des attaques chargées tranquillement. Bon, il a des millités certes, mais comme vous avez pu le voir, mes dégâts ont quand même grandement augmenté. Parce que je baisse sa résistance cryo, j'augmente les dégâts de mon E. Enfin de mon burst et de mon E. Donc autant vous dire que ça cogne vraiment, vraiment très, très fort. Du coup, on va revenir juste ici, pour discuter sans musique de combat. On va un petit peu parler du personnage. On va regarder le stuff que je lui ai mis vraiment pour qu'elle soit en full support. Et voir, c'est vraiment un personnage qui est assez viable dans votre team cryo ou pas. De toute manière, je pense que vous l'avez déjà un petit peu remarqué. Du coup, on vient ici. Ma chaîne E, comment je la joue ? Je la joue tout simplement en mode vraiment full support. Elle avait d'ailleurs une arme 4 étoiles durant tout le long de ce showcase. Elle était également en C0. Et du coup, c'est un personnage qui est vraiment basé pour booster vos personnages cryo. Au fur et à mesure du jeu, on a eu vraiment de plus en plus de supports qui sont basés vraiment sur un certain type. Bennett, quand tu actives sa C6, enfin pas se le cacher, il est vraiment très, très bon avec des personnages de type pyro. Même de base, il est vraiment très, très bon avec des personnages de type pyro. Ce qui va être là pour augmenter l'attaque, il est, etc. Ensuite, on a eu d'autres personnages qui font à peu près la même chose. Donc surtout à Inazuma. On a eu, où est-ce qu'il est ? On a eu Gorou, qui fait à peu près la même chose que Bennett, mais pour les personnages de type Geo. Dernièrement, on a eu Yujin, qui est vraiment très forte également en termes de 4 étoiles pour booster les personnages qui vont augmenter les attaques normales. Donc encore un personnage support basé sur une chose précise, mais qui est quand même plus utilisable. On va dire que Shen E, qui est vraiment full focus sur les personnages de type cryo, un petit peu à la même manière que Gorou. Et on va pas se le cacher, c'est un vraiment très, très bon support. Ce personnage est vraiment excellent, surtout si vous jouez par exemple des personnages de type C0, un petit peu comme moi, où vous avez envie d'augmenter un petit peu plus leurs dégâts. Et d'avoir du coup vraiment un support qui est là pour vous permettre de faire un maximum de dégâts. Parce que moi je l'ai testé avec Ayaka, parce que c'est le personnage cryo que je préfère jouer. Mais vous pouvez très bien la jouer avec Shang-Yu, vous pouvez très bien la jouer avec votre cher Ganyu. Vous pouvez vraiment la jouer avec n'importe qui à partir du moment où vous faites des dégâts de type cryo. En termes d'armes, sur ma chaîne E, je suis parti sur la lance des 1000 élites, parce que j'avais pas spécialement une autre lance, une lance 4 étoiles pour moi était largement suffisante. Surtout si tu la joues comme je le disais avec Shang-Yu, etc. Tu profiteras encore plus du passif. Déjà là on va augmenter l'attaque de 27,6%. Comme on a pu le voir, ta chaîne E, plus elle va avoir d'attaque, plus tu vas augmenter les dégâts de ton main DPS. Du coup c'est une très très bonne arme à mettre sur elle. Après tu as également d'autres armes que tu peux mettre dessus. Si tu as envie d'avoir de la recharge d'énergie, tu peux mettre celle-ci. Tu peux également mettre celle-ci, tu peux également mettre celle-ci. Si tu as envie d'avoir un petit côté DPS, tu peux également mettre celle-ci. Ça dépend vraiment de ce que tu as dans ta box en termes d'armes. Mais globalement, toutes les armes que tu as, ne t'en fais pas. Tu peux les mettre sur ta chaîne E, elle fera quand même le café. Mais vraiment, si tu cherches une arme full 4 étoiles qui est très bien pour augmenter son attaque, n'hésite pas à lui mettre la lance des 1000 élites. Plus tu vas la raffiner, mieux ce sera. Mais vraiment une lance qui est vraiment très très bonne sur elle. En termes d'artefacts, je suis parti sur des artefacts qui vont booster à balle son attaque. Je suis parti sur deux rideaux du gladiateur pour augmenter l'attaque de 18%, ainsi que deux pièces de réminiscence nostalgique afin d'augmenter encore une fois son attaque de 18% et d'avoir un bonus de 36% d'attaque, en plus de l'arme qui donne déjà 27%. En termes de statistiques, on est parti sur du full attaque. En termes de substats, tu vas aller chercher attaque, recharge d'énergie si tu peux. Toi, critique, dégâts, critique, on ne va pas se le cacher, tu t'en fous un petit peu. Mais vu que j'avais dessus, je lui ai mis. Mais si tu peux, attaque pour cent, attaque flat ou recharge d'énergie, tu vas chercher ça partout sur tes substats, comme tu peux le voir ici. Recharge d'énergie, attaque pour cent. Et ensuite, en termes de main stat sur tes artefacts, c'est pareil. Attaque pour cent, attaque pour cent et attaque pour cent. Et en termes de substats, recharge d'énergie, attaque flat si tu peux, des PV pourquoi pas pour qu'elles soient un petit peu plus tankies. Et pareil ici, ici je n'ai pas eu le choix. TK critique, to critique, donc je lui ai mis. Mais voilà, si tu peux encore une fois, attaque pour cent, attaque flat, recharge d'énergie. Et pareil pour ici, recharge d'énergie, mais tu restes en attaque flat, en main stat. Ce qui fait que globalement, c'est quand même un personnage qui est assez simple de stuff. Parce que ce genre d'artefacts, attaque pour cent, défense pour cent, etc. Ce sont les artefacts qui vont tomber le plus souvent. Et le stuff Gladiator, tu l'auras dans tous les cas en farmant tes boss. Et le stuff Réminiscence Noctalizic, c'est un des meilleurs donjons que tu peux farm actuellement pour stuff la plupart de tes personnages. Parce que le stuff Réminiscence est capable d'être mis sur à peu près tous les DPS. Et l'autre stuff que tu peux avoir dans le donjon, Destin Brisé, est capable d'être mis sur à peu près tous tes supports. Donc un très très bon donjon à aller farmer et un personnage plutôt simple à équiper. Donc vraiment très très bon personnage, très bon support pour tes personnages cryo. et qui fera entièrement le café. En termes d'aptitude, très clairement l'attitude 1, tu t'en fous. Moi je l'ai boosté pour le flex. Mais ce que tu as vraiment besoin de booster, c'est son E afin d'augmenter un maximum l'attaque de tes personnages. Et son ulti, pourquoi pas, si tu as envie de faire un petit peu de dégâts par-ci, par-là. Et puis baisser la résistance, etc. Donc c'est vraiment un très bon ulti à mettre. Même en termes d'offres DPS, quand tu le mets, ça fait toujours un petit peu de dégâts en plus sur le terrain. C'est très bon à mettre. Mais vraiment son E, tu le boostes un maximum si tu peux. Et si tu es vraiment fan de jouer une team full cryo, c'est vraiment une compétence que tu peux très bien aller booster au niveau 10 sans aucun problème. On n'a pas parlé de son 4ème passif, mais ça augmente la récompense d'une exposition de 25%. En vrai, quand tu passes de 6 à 10 ou de 8 à 10 en termes de pierres que tu peux récupérer, c'est quand même un très bon petit passif. En termes de constellations sur la petite chaîne E, on a la première constellation. Ça te permet d'avoir une charge supplémentaire sur ton E. C'est très bon, puisque ça te permet de pouvoir faire ton E normal, puis ton E en appui simple, et du coup de profiter des deux passifs du E. Donc vraiment une très bonne constellation à aller chercher à terme. Le C2 prolonge la durée de la délivrance de la démoisaine divine de 6 secondes. De plus, les dégâts critiques des dégâts cryo du personnage déployé dans le champ augmentent de 15%. Vraiment un très bon passif. Ça augmente encore plus son côté support. Déjà qu'elle augmente vraiment la balle les dégâts des personnages cryo. Alors là, c'est le plaisir. Le C4, lorsqu'un personnage affecté par le peinage glacé de chaîne E déclenche l'effet de bonus de dégâts de la flèche, chaîne E obtient un cumul de mantra de givre. Lorsque chaîne E utilise invocation d'esprit printanier, tous les cumuls de mantra de givre sont consommés pour augmenter les dégâts infligés par cette invocation d'esprit printanier de 5% pour chaque cumul consommé. Cet effet peut être cumulé 50 fois et dure 60 secondes. Je ne sais pas trop ce que ça fait, mais à mon avis ça doit quand même faire pas mal de dégâts. Donc ça doit être quand même une très bonne constellation. Mais personnellement, le C1 et le C2 sont pour moi celles qui sont au top niveau. Et après on a le C6. Lorsqu'un personnage déclenche les effets d'un peinage glacé avec les dégâts d'une attaque normale ou chargée, aucun cumul n'est consommé. Ah ok, donc c'est les cumuls de ça. Sachant qu'elle augmentait déjà de base les dégâts. Je pense que le C6 est vraiment très fort parce que ça ne remetuse pas les cumuls qu'elle émet. Donc tu continues de faire des dégâts tout le temps. Ce qui fait que c'est vraiment très fort. Mais vraiment, moi je pense que C1 et C2 sont largement suffisants pour elle. Mais vraiment surtout le C1 parce que du coup tu profites des deux passifs et c'est ça qui est vraiment très fort. Parce que les passifs de son E sont très forts parce qu'il suffit de le revoir ici. Tu vas augmenter les compétences, le déchaînement élémentaire ou alors les attaques normales chargées et plongeantes de tous tes personnages. Donc c'est vraiment très fort. C'est pour ça que je dis qu'en soi, tu peux l'utiliser avec d'autres personnages, pas spécialement des personnages cryo. Si tu te bases que sur ce que fait le passif de son E en faisant ça, ça peut toujours être ça de prix. Mais évidemment, c'est joué vraiment avec un personnage cryo. Quand tu vois qu'ici là, tu peux augmenter tout simplement les dégâts, infliger les dégâts cryo à un ennemi. Les dégâts infligés augmentent en fonction de l'attaque actuelle de chez nous. Donc autant te dire que ça cogne quand tu as à balle d'attaque une autre arme que j'avais oublié que tu pouvais mettre sur elle. Et bien c'est la lance de Jade parce que tu vas augmenter son taux de critique. Mais tu vas également augmenter son attaque, puis tu vas avoir de stack. Du coup, c'est très très fort à mettre sur elle. Et en termes de statistiques, ma chaîne est du coup, elle a 25% de taux de critique, 107% de dégâts critiques et 151% de recherche d'énergie. Comme tu as pu le voir au long du cours de la vidéo, elle récupère quand même largement son ulti assez rapidement. Avec les 151%, donc ça fait le café. En termes de statistiques, ma Ayaka avait 72% de taux de critique et 211% de dégâts critiques. Elle était également C0. Et en termes d'armes, elle avait le coupeur de Jade primordial. Et en termes d'artefacts, elle était en full briseur de glace. Ce qui fait que des fois, je ne comprenais pas pourquoi elle critique, parce que normalement, elle est censée avoir plus de 100% de taux de critique. Enfin bref, ça reste un très bon support. Un support qui est certes basé sur un seul type de personnage, surtout les personnages cryo. Mais en soi, ce n'est pas mauvais, puisque les personnages cryo, ce sont des personnages qui avaient besoin d'avoir ce genre de type de support. Maintenant, est-ce un support qui est essentiel ? Très clairement, non. J'arrivais très bien à jouer ma Ayaka et à détruire la plupart des choses sans chez Noe. C'est juste qu'avoir chez Noe, c'est toujours un petit plus à pouvoir mettre dans ta box. Et un petit plus pour augmenter tes teams de personnages cryo, si tu aimes jouer des personnages cryo. Donc c'est un très bon personnage à avoir dans sa box. Pas nécessairement obligatoire de l'avoir, parce que comme on a pu le voir, c'est basé vraiment sur un certain type de personnages. Mais elle fait quand même le café. Elle peut quasiment doubler l'attaque de tes personnages cryo. Donc vraiment, si tu comptes aller la chercher, je trouve que c'est quand même un très bon choix. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ce genre de vidéo est fait pour ça, pour qu'on puisse s'entraider et à comprendre comment fonctionne un personnage. J'espère que cette capsule vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine les amis. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un j'aime et en commentaire. Du coup, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et puis la bise.